Bonjour à tous et merci d'abord à Laurent Friche. On espère que l'année prochaine, on aura des retours d'expérience sur les nombreuses opérations de téléfilmer dans le sein du groupe Radio France. Moi, je suis François Abbe. On va parler cloud TV et comment réinventer la relation entre les opérateurs et les consommateurs. On dit même maintenant consommateur, donc on va pouvoir en parler. Je suis le dirigeant de la société Mescardo, on est architecte et conseil, on épole principalement des groupes de médias à travers l'Europe et l'Afrique. Et quand on parle avec beaucoup d'acteurs, on est dans ce que j'appelle le toujours plus, toujours plus vite, avec toujours moins de moyens. Et donc, une possibilité de faire baisser cette enveloppe de coûts, c'est le cloud. Et donc là, on va parler des usages vers le consommateur. Donc, quatre orateurs à mes côtés de grande valeur. On va les présenter. Valérie Gerfaut, vous êtes directeur général de M6 Web et membre du comité exécutif du groupe M6 depuis maintenant quelques années, novembre 2007. Je vais vous laisser prendre un micro. Vous étiez auparavant directeur général de Club Internet et avant cela, plusieurs fonctions au sein du groupe SFR. Vous êtes diplômé de Polytechnique et de l'ENSAE, c'est ça l'ENSAE ? Oui, j'étais data scientist à l'époque où ce n'était pas à la mode. Mais maintenant, je remets ça sur mon CV parce que puisque quand on parle de cloud, on parle de data. Big data, etc. C'est de nouveau à la mode. Ok. Quand on parle donc de tablettes qui, par définition, sont des devices mobiles. Mais quand on voit les statistiques de Florence Leborn et de l'IDAT, qui sont principalement aujourd'hui à usage sédentaire, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça évoque d'abord qu'il faut regarder les chiffres avec attention. Quand on parle de télévision, et je crois que Laurent l'a dit, et malheureusement sur beaucoup de points, je serai d'accord avec toi, Laurent. Donc, je vais essayer d'éviter de répéter. Mais d'abord, il faut vraiment séparer les usages non linéaires et les usages linéaires. Aujourd'hui, sur l'usage non linéaire, le premier lieu de consommation, c'est l'IPTV, la télé connectée. Mais tout de suite après, en tout cas pour ce qui concerne M6, 30% de la catch-up, elle est réalisée sur du mobile et des tablettes. Et puis le PC, le desktop, ne vient qu'en troisième lieu de consommation. Ça, c'est pour le non linéaire. Sur le linéaire, sur le live, alors là, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, sur le linéaire, on parle de 95% des usages, sinon si pas plus, sur l'écran de télé, alors que ça soit l'écran de télé connecté ou l'écran de télé en TNT. Donc, quand on parle d'usage, de chiffres, il faut vraiment voir le non linéaire comme un environnement assez différent linéaire. Alors, est-ce que ça présage des répartitions d'usages de long terme sur le linéaire, sur le live, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'écran de télé reste l'écran de consommation majeure, puisque je rappellerai juste que la totalité des usages non linéaires de télévision représente aujourd'hui autour de 7 minutes par jour, à comparer, en tout cas pour une chaîne comme M6, à comparer à 3h50 de consommation live. Donc, tout ça, c'est des mouvements qui vont très vite. Les chiffres doublent chaque année, la consommation de télévision sur le mobile double chaque année. Et en termes de revenus, justement ? On est dans ces proportions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les revenus de la catch-up, par exemple, pour une chaîne de télé, c'est quelques pourcents de ses revenus totaux. C'est-à-dire, c'est en proportion du temps passé sur la catch-up. Pour une raison qui est assez simple et assez satisfaisante, c'est qu'on a réussi à monétiser la catch-up à peu près aussi bien que la monétisation du live. Ce qui est, en tout cas pour l'instant, pourvu que ça dure, une très bonne nouvelle. – Très bien, merci. Je vous propose de présenter Jérôme Renou, Regional Sales Director chez Akamai, et en charge du développement de l'activité commerciale digital media et entertainment pour l'Europe du Sud, et tout récemment l'Afrique du Nord, si j'ai bien compris. – Précisément, vous étiez responsable commerciale chez les opérateurs télécoms et les fournisseurs de solutions d'hébergement, et vous êtes un passionné de l'Internet, des médias, des nouvelles technos. Votre premier métier, c'est de créer une agence web dans les années 90. – Effectivement, à une époque où le web en était assez balbutiement, du moins en France, j'ai créé une petite agence web de deux personnes en 1996, et on avait pour vocation de créer des sites internet et de les héberger. – Et alors de l'agence web au CDN et Akampa, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est un CDN pour les gens dans la salle qui ne seraient peut-être pas très familiers ? – Alors, plutôt que de définir un CDN, je vais essayer de vendre plutôt le concept Akamai. – Le CDN n'est ni plus ni moins qu'une ligne de produits chez Akamai. Initialement, le projet Akamai est un projet de fin d'étude du MIT qui avait pour vocation d'appliquer le principe du GPS automobile à l'Internet. En se disant, on va essayer de rapprocher le contenu de l'utilisateur final, d'éviter les points de congestion, éviter de perdre du temps, et faire en sorte que la navigation soit la plus intelligente et la plus fluide possible. Le principe global d'un CDN, c'est de délivrer du contenu de manière intelligente et en s'approchant le plus possible de l'utilisateur final. Et aujourd'hui, Akamai, avant toute chose, c'est une plateforme et une technologie massivement déployée sur le globe en mode cloud et disséminée chez les opérateurs télécom. Ok, merci. Je propose d'accueillir Pierre-François Dubois, donc Pierre-François Dubois d'Orange, d'Orange Technocentre. Vous êtes donc diplômé polytechnique et télécom Paris Tech. Vous avez débuté au CNET, c'est bien ça ? Oui, ça ne nous rachènie pas. Puis pris des fonctions de management au sein du groupe France Télécom Orange. Depuis 2009, vous êtes vice-président en charge du développement des produits chez Orange Technocentre. Autour de techno comme le LTE, dont on a pas mal parlé ce matin, pendant la plénière, RCS et du futur de l'IPTV. Donc la boucle est bouclée. On pourra parler un peu des trois sujets qui ont été abordés, effectivement. Pour Orange, la TV est d'une certaine façon une manière d'incarner aussi la qualité de notre réseau d'accès. On est d'abord un opérateur de télécommunication. Et donc en maîtrisant d'une certaine façon la qualité d'un service de bout en bout, on est capable de montrer effectivement que la qualité qui est livrée aux clients avec le réseau d'Orange est la meilleure. Donc c'est à la fois vrai pour des services que le client a l'habitude d'utiliser historiquement avec les opérateurs de télécommunication, qui sont les appels téléphoniques, évidemment. Et donc le passage à l'IP doit se faire sans couture avec la même maîtrise de qualité pour la voix ou pour tout ce qui est forme de communication. Et de la même façon, puisqu'on a pris pied sur la télévision comme les autres opérateurs depuis une douzaine d'années à peu près dans les foyers français, donc à travers nos technologies de livraison de contenu, que ceci soit live, à la demande sur télé ou sur les autres écrans, à travers Polaris en particulier, dont il a été fait mention tout à l'heure, la qualité de notre réseau doit s'incarner. Donc c'est un peu la raison d'être de ces lignes de produits aussi, incarnée de la qualité de service, pour là du fait que, bon, effectivement, le partage de la valeur des OTT avec les OTT qui a un buzzword, peut-être une préoccupation, mais c'est d'abord l'incarnation de cette qualité. Et donc historiquement, il y avait d'un côté l'IPTV, donc je reçois de la télé sur ma box, et de l'autre côté, j'avais les plateformes mobiles. Aujourd'hui, ça, c'est en train de fonctionner. Voilà, donc tout ça a convergé, probablement comme chez d'autres opérateurs, à travers des lignes d'offres pour les clients qui sont beaucoup plus lisibles et beaucoup plus cohérentes. Nous, en termes d'architecture et par rapport aux enjeux qu'on a en tête, c'est effectivement le broadcast, je confirme, il n'est pas mort. On étudie les techniques de broadcast, quel que soit le réseau d'accès et en particulier sur la 4G. Le broadcast est encore une technique extrêmement efficace sur le fixe, bien entendu, et d'une certaine façon, je trouve que l'hybridation dont il a été question dans la table ronde précédente est d'abord incarnée par les set-up box des opérateurs qui, même si on parle de multicast, utilisent une techno de broadcast pour le live et du broadband interactif, unicast, qui utilise des techno de CDN, éventuellement d'Akamaï ou d'autres, pour livrer ces contenus de façon efficace parce qu'ils sont effectivement cachés proches des clients quand ceux-ci en ont besoin. Alors si je peux me permettre une mauvaise analogie, encore une fois, pour des gens qui seraient moins techniques dans la salle, le mode broadcast, c'est je prends un porte-voix et je délivre un message qui est le même à beaucoup, donc c'est depuis la naissance de la télé et de la radio, on est capable de faire ça, alors que sinon, la technologie d'ILIP, on fait du point à point typiquement. Voilà, comme dirait Valérie, 95% des usages du live sont sur la télé, et donc servir sur un nombre de chaînes qui est finalement assez limité quand on regarde la gaussienne, ces télés en broadcast ne fait pas de doute aujourd'hui en termes d'efficience et d'efficience sur le réseau. Donc le seul point qui est important et qui est un sujet de bascule, c'est que le broadcast repose sur des technologies de protection des contenus qui sont assez coûteuses pour les opérateurs, qui sont le CAS, qui ne sont pertinentes par ailleurs que sur l'écran de télé. Donc typiquement, j'avais ma petite clé à puce canal que je mettais dans mon récepteur, c'est ça ? Alors que tous les flux unicastes qui soient accélérés par des techniques de CDN, ou cloud, enfin peu importe comment on les appelle, eux sont protégés par des systèmes qui sont plus souples de type DRM, qui sont essentiellement soft, et qui sont moins coûteuses à mettre en œuvre. Donc effectivement, en termes d'optimum économique, le mix des flux qu'on a à servir en tant qu'opérateur entre l'écran de télé qui va être, pour le live, protégé par cette fonction CAS assez coûteuse, et les autres écrans, que ce soit du live ou de la catch-up, alors on a de la chance, les autres écrans sont plutôt des écrans de consommation de catch-up ou de contenu à la demande. Donc ce mix va conduire à des coûts de réseau, effectivement, entre les deux technologies de protection qui seront intéressantes. Et il n'est pas exclu quand même qu'à terme, la vision qu'a décrite Michel Combes arrive un jour, et que le live ne soit plus livré finalement par des technos de broadcast. Donc vous parliez de DRM, belle transition vers Microsoft qui fournit des solutions de DRM, donc je voudrais accueillir Xavier Pouya. Alors quand je me suis réveillé, Xavier, ce matin, il y avait un beau ciel bleu d'azur, oh, belle transition, pas de nuages, donc le cloud, il est resté dans cette pièce. Donc vous êtes senior program manager chez Microsoft. Vous avez un rôle qui est à la fois français, européen et à la fois mondial, puisque le reste de votre équipe est aux US. Voilà, je suis dans l'équipe d'ingénierie d'Azur Media Services. Donc Azure, c'est l'entité service chez Microsoft qui fournit le service du cloud chez Microsoft. Et il y a une trentaine de services dans Azure aujourd'hui. Un des services, ça s'appelle Azure Media Services, en fait, concerne tout ce qui est traitement des médias. Pour simplifier, ce qu'on propose aux clients, c'est qu'ils déposent ces contenus, qu'ils soient live ou à la demande. Et Azure se charge de réencoder les contenus, les transmuxer, les mettre au bon format, les protéger pour diffuser sur la majorité des devices. Et comme le disait Laurent tout à l'heure, Laurent Friche, ça devient excessivement compliqué de délivrer les contenus, étant donné l'hétérogénéité des appareils. Donc on pense que là, le cloud permet de simplifier et de rendre accessible au plus grand nombre cette capacité de diffuser les contenus vidéo sur tout type d'écran. Donc quelqu'un qui arriverait dans cette salle et qui se dit, wow, la cloud TV, c'est quoi ? Pour vous, en deux mots ? Pour nous, Microsoft, le cloud TV, le cloud, c'est avant tout en fait un réseau de data centers. C'est aujourd'hui, pour Azure, mais on va retrouver le même concept dans d'autres fournisseurs de cloud, c'est à peu près 15 data centers répartis dans le monde entier, avec de la redondance sur chacun des continents. Et donc le cloud TV, c'est quand on délivre, on va dire, de la télévision depuis ces infrastructures publiques, au sens où c'est partagé entre plusieurs clients, où c'est redondant et c'est avant tout, finalement, stocké dans l'Internet directement, puisqu'on va délivrer ce contenu via l'IP, via des appareils qui sont connectés à Internet. Donc le cloud TV, c'est ça. En fait, c'est un peu plus subtil, c'est qu'on ne fait pas exactement la même chose, bien sûr, avec le cloud, que le broadcast classique, puisque une des fonctions du cloud, c'est avant tout de proposer une très bonne montée en charge. Tous les logiciels, tous les services Internet comme Facebook et autres, aujourd'hui fonctionnent dans un cloud, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur propre infrastructure, très peu, en général, ils sont hébergés dans des clouds, pour pouvoir plus rapidement répondre à la demande et puis payer qu'à la consommation et ne pas monopoliser des serveurs si ces serveurs sont peu utilisés. Donc là, le cloud est intéressant pour, on va dire, coller à la demande qui peut être très forte à un certain instant. Alors, puisqu'on parle de demandes très fortes, il y a des saisonnalités, il y a des pics d'audience. Et Valérie Gerfaux, vous êtes bien placé pour le savoir au sein du groupe M6. Donc je voudrais vous proposer d'aborder une première grosse thématique sur ce panel, qui est tout ce qui concerne la VOD et les offres cross-plateforme unifiées. Donc là, lorsqu'on a préparé ce point, vous disiez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que 95% de vos contenus étaient disponibles en télé de rattrapage. Donc c'est une offre qui est quasi identique entre le linéaire. Donc j'allume ma télé et je prends votre appui CISPLAY pour regarder. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ces questions-là ? Nous, concernant les stats, je vais donner quelques chiffres. Peut-être le lien avec le cloud, parce qu'effectivement, en rigolant, quand on a préparé la réunion, j'ai dit cloud TV. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? La seule chose que m'évoque le cloud, c'est beaucoup de nuits difficiles. Puisque, en général, quand on utilise le cloud, c'est qu'on a des gros problèmes de charge. Ça nous arrive de temps en temps. Pour des bonnes raisons. Ça nous est arrivé récemment pour une émission comme Rising Star. Certains d'entre vous, on a peut-être entendu parler, ça n'a pas été un immense succès d'audience TV. En revanche, ça a été un très gros succès d'interactivité. Et il a fallu qu'on encaisse des pics de charge, qu'on est strictement incapables d'encaisser sur les plateformes qu'on gère nous-mêmes. Ça nous a même obligés à revoir complètement la structure de nos applications. Parce que l'application Sysplay, qui est une application assez classique sur mobile, et qui habituellement a quelques milliers de gens connectés, voire quelques dizaines de milliers de gens connectés simultanément sur cette application, à l'occasion d'émissions comme Rising Star, il y avait en pic plus de 500 000 personnes connectées simultanément sur l'application et en train de voter. Et ça, quand on est allé voir, en l'occurrence, notre fournisseur de cloud, qu'on lui a donné les premiers dimensionnements, il nous a dit « Non, mais vous avez dû tromper d'un zéro ». Et en fait, on ne s'était pas trompé d'un zéro, on s'était trompé d'un peu moins. Mais effectivement, il a fallu qu'on fasse appel à des clouds, des fournisseurs de cloud extrêmement forts, en l'occurrence, pas Microsoft cette fois-ci, mais peut-être une prochaine fois, ce sera Microsoft. Et en tout cas, ça nous fait rentrer dans des mondes et des enjeux technologiques qu'on ne connaît pas et que seul le cloud peut apporter des réponses, à la fois en termes de flexibilité et aussi en termes de coût. Parce qu'effectivement, on n'a pas évidemment les moyens d'engager des capex pour une émission. Des investissements, oui. Des investissements pour une émission et ensuite de laisser refroidir pendant un an entre deux émissions qui font appel. Et aujourd'hui, je dirais, ces pics de charge ne sont pas le quotidien des chaînes ou des services digitaux des chaînes. Donc vous parliez d'investissement, vous parliez de pics de charge, d'infrastructures. Je voudrais poser la question à Jérôme Renaud d'Akamaï. Vous évoquez chez Akamaï une notion de media warehouse, donc l'entrepôt des médias. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors effectivement, c'est un concept qui passe à travers déjà la plateforme Akamaï. La plateforme en mode cloud, elle a effectivement pour vocation, comme le disait Valérie Gérfaux, de mettre à disposition de nos clients de la capacité massive à la demande et massivement distribuée. Donc ça veut dire effectivement qu'on va éviter aux éditeurs de contenu, aux gens qui souhaitent mettre des contenus à disposition sur le marché, de devoir penser à une architecture et d'investir. Le concept du media warehouse, c'est un réceptacle unique dans lequel on va mettre un certain nombre de contenus. Ces contenus sont déjà préparés pour adresser tous les devices du marché, donc ils vont être transcodés, ils vont être fabriqués. On a tout un workflow de préparation de ces contenus pour qu'ils soient adressables sur l'ensemble des devices du marché. On va les sécuriser et on va faire en sorte, on en parlait tout à l'heure avec ce que nous on pense être le concept même de TV Everywhere, on va faire en sorte que ces contenus soient consommables à travers tous les différents devices, de manière complètement unifiée et homogénéisée. Donc vous parliez d'unifiée, d'homogénéisée, ça passe peut-être par des normes, pour éviter la multiplication justement de tous les processus, facteurs de ralentissement, de surcoût, etc. Qu'est-ce qui se mijote en termes de normalisation ? Alors les normes dans le domaine de la vidéo notamment, c'est un sujet assez compliqué, ça reste un sujet peut-être encore un peu utopique. On travaille sur des normes comme le MPEG-DASH notamment, on est nous-mêmes membres du consortium MPEG-DASH. Le MPEG-DASH c'est un format de transcoding, un format d'encodage qui va permettre en gros de mettre toute l'industrie d'accord sur un seul et unique format et éviter aux éditeurs de contenu de faire face au casse-tête qui est la préparation des contenus pour adresser tous les devices du marché. Donc aujourd'hui, globalement, toute l'industrie est assez supportive de ce type d'initiative. Malgré tout, si on revient un peu en arrière, on a nous-mêmes participé à des projets comme Ultraviolet qui malheureusement n'a pas eu le succès escompté pour tout un tas de raisons, peut-être parce que certains gros acteurs de l'industrie comme Apple ou Disney n'ont pas souhaité rejoindre le consortium. Alors c'est pas pour les pointer du doigt, c'est pas pour leur jeter la pierre. Ils ont certainement de très bonnes raisons de ne pas l'avoir fait. Toujours est-il que ça illustre assez bien le fait que mettre tout le monde d'accord dans l'industrie est extrêmement difficile. Alors Ultraviolet, peut-être une petite parenthèse. Disney a annoncé la semaine dernière qu'ils avaient fait un deal avec d'un côté Google et de l'autre Apple pour qu'un film qui est acheté sur un des stores puisse être relu sur le player de l'autre application. Donc quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. On parlait de lecture sur multiple devices. Je voudrais avoir l'avis de Pierre-François Dubois sur la partie lecteur. La partie lecteur et la partie enregistreur. On n'est plus à l'ère du VHS ni du DVD réinscriptible. Oui, c'est vrai que dans tous les contenus finalement qu'on consomme à la demande, il y en a un qui est très particulier qui est le contenu enregistré qui lui n'a pas fait sa révolution du cloud. C'est le moins qu'on puisse dire puisque le cadre juridique dans lequel on évolue sur ce sujet est celui qui est plus ou moins qui a été défini pratiquement du temps des magnétoscopes. Donc il n'a pas du tout été repensé à l'aune de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons qui militent pour une évolution. D'abord, je pense que côté chaîne, entre ce qui est fait sur la catch-up et qui est de plus en plus important à la fois en termes de profondeur, de catalogue revisitable pendant quelques jours et même pendant la durée vraisemblablement de revisionnage. Je vois par exemple le service interactif Maliste de France Télévisions qui est assez clair pour permettre d'exploiter finalement à tout le contenu accessible. Je pense que les films ne font pas partie de ce qui est accessible et de façon transverse à toutes les chaînes du groupe France Télévisions, si j'ai bien compris, dans ma propre expérience d'utilisateur. On voit qu'on est assez proche finalement de ce que permettait de faire un magnétoscope aujourd'hui, un graveur sur votre set-up box. Les clients ne sont pas forcément non plus des grands collectionneurs comme avant. Ils sont plus dans une consommation. Si ce n'est pas dans l'instantané, c'est en tout cas dans les 30 jours qui suivent souvent ce qui s'est passé. Après, je pense que l'événement devient très très froid et il n'est plus très intéressant de le revoir. Les seuls acteurs qui sont intéressés par le modèle actuel, me semble-t-il, sont les créateurs à travers la taxe sur la copie privée. Le modèle du cloud permet certainement si on se met autour de la table de travailler sur quelque chose qui soit totalement équitable pour ces acteurs et c'est important. Quant aux vendeurs de silicium qui effectivement sont copieusement arrosés par les achats de set-up box intégrant des PVR qui sont quand même très sous-utilisés aujourd'hui, ils ne sont pas forcément ni en France ni en Europe. On peut arriver à faire sans eux où de toute façon, ils retrouveront un savoir-faire dans le réseau. En tout cas, il y a vraiment une vraie question sur le PVR. J'étais très heureux de voir qu'il y avait un livre blanc qui avait été sorti par l'IDAT, semble-t-il, à l'occasion de cette... En tout cas, je l'ai reçu dans les papiers qu'on m'a donnés à l'entrée. Je ne pense pas qu'il n'y avait que moi. J'espère que ça va contribuer à faire accélérer cette réflexion qui est beaucoup plus avancée dans d'autres pays que la France, d'ailleurs. Xavier Pouillard, Microsoft ? Oui, alors pour faire le lien avec le network PVR, c'est vrai que c'est en plein déploiement. On a un client au Portugal qui a déployé toute sa solution de PVR dans Azure sans avoir à réinvestir justement dans une infrastructure sur son réseau. Et je pense que c'est aussi pour proposer la fonctionnalité sur des appareils qui ne sont pas forcément connectés au réseau de l'opérateur. Donc le network PVR est un des axes intéressants en ce moment. Nous, ce qu'on voit au niveau technique, c'est une fusion des workflows VOD et live. Ce qu'on veut faire, et c'était la vision depuis le départ de notre équipe d'ingénierie, c'est vraiment pousser un flux live et en faire le live, le network PVR, l'archive et ne pas avoir deux ou trois workflows pour le même contenu qui multiplient forcément les coûts d'encodage, de stockage. Donc on est vraiment parti sur ce concept de, on va dire, un contenu live et puis essayer de le décliner dans tous ces formats et dans toutes ces manières de consommer. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours possible. On a des contenus VOD également. Le live n'est pas forcément la version qu'on va diffuser en catch-up. Mais enfin, globalement, l'idée, c'est d'essayer de simplifier les workflows et également donner du pouvoir à ceux qui n'ont pas, on va dire, la compétence ou les moyens financiers de diffuser de la vidéo sur Internet comme les broadcasters. Donc on a également beaucoup de start-up qui, elles, ne se posent pas de questions, se disent, je ne vais bien sûr pas investir dans une infrastructure, je vais tout faire dans le cloud depuis le départ. Et on a une dynamique de ce marché de la vidéo avec beaucoup de start-up qui font des services très innovants. On en parlera peut-être un peu plus tard sur l'interactivité et qui veulent, bon, qui utilisent le cloud comme étant juste, finalement, un moyen d'arriver à leur fin. Et je pense que c'est un point important pour Microsoft, c'est que nous, on est vraiment dans un mode où on veut accompagner les, on va dire, les futurs, peut-être, Facebook de demain. Et la vidéo est un contenu à très, très forte valeur ajoutée qui va, comme on l'a vu aujourd'hui, occuper peut-être 80% du réseau Internet. Donc nous, on souhaite accompagner ces start-up et leur proposer le maximum d'API et de fonctionnalités pour leurs services. Donc de nouveaux services, de nouveaux réseaux sociaux. Ce que je vous propose, avant de passer au deuxième thème qui est la qualité de service, de prendre une question, une réaction rapidement dans la salle. Juste vérifier que vous êtes toujours en vie. On appelle ça le heartbeat dans le monde du serveur. Mais non, je voudrais pas de faire ça. Je voudrais bien profiter pour faire juste un commentaire sur le NPR. Valérie Gérfaud, M6. A vous la parole. Le NPR, je trouve que c'est typiquement un truc qui est évidemment complètement logique, obvious, dirait les anglo-saxons, d'un point de vue économie, etc. Et donc ça, j'arrive, on partage tout ça. Après, il faut voir l'ensemble de l'écosystème. Et l'ensemble de l'écosystème, pour un acteur comme une chaîne de télé qui vit de la pub, c'est que si, pour faire simple, on remplace les services de catch-up par le NPR, où il n'y a plus de publicité ni ad-servé, et de la publicité ad-skipping, ad-skippable par le consommateur, donc il n'y a plus de revenus en face des contenus. Et donc il y a un gros problème. Alors tout ça se gère. Il y a des pays où le PVR est installé avec des blocages pour empêcher de skipper la pub. Il y a des solutions pour pouvoir ad-servé de la pub, y compris dans les enregistrements en PVR. Il y a tout un tas de solutions. Mais ce que je voulais dire sur ce sujet-là, c'est qu'on ne peut pas voir le sujet exclusivement par l'angle de l'économie et de la simplicité, y compris parce que ça sera très favorable pour l'expérience utilisateur parce que c'est un enfer, ces disques durs dans les set-top box, ça complique beaucoup leur fonctionnement, etc. Et donc si on arrive à les enlever, ça sera certainement beaucoup mieux. Mais en même temps, il faut aussi qu'on prenne l'ensemble des éléments de l'écosystème, celui des producteurs en étant un, mais aussi les diffuseurs qui vivent de la pub en étant un autre. Donc vous parliez d'expérience utilisateur. On peut peut-être rebondir sur ce point. C'est le deuxième point qu'on souhaite couvrir cet après-midi. Vous me disiez, quand on préparait, il fallait sortir du mode best effort au niveau de l'expérience utilisateur. Moi, j'ai bien aimé tout ce qui a été dit ce matin dans la pionnière. C'est-à-dire que si jamais la 5G permet d'adapter la QoS à chaque type d'usage, alors vive la 5G. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand je regarde mon contenu sur un écran de télé dans mon salon, je veux qu'il soit aujourd'hui en HD, demain en ultra HD, évidemment sans lag, sans freeze, etc. Et j'accepterai pas ça. Si je regarde mon contenu sur mon mobile dans mon bus, entre deux... en attendant mon bus, enfin, ou en attendant mon bus, je peux accepter un niveau de qualité qui est différent. Et c'est en tout cas ça qu'il faut travailler. Aujourd'hui, je dirais, la culture qu'on a, nous, hommes de digital, par rapport au genre de diffusion télé, c'est le best effort, c'est-à-dire qu'on se contente de peu. Et d'ailleurs, ça a été cité ce matin aussi, on sait qu'aujourd'hui, on perd beaucoup d'argent à cause de la non-qualité de diffusion. Alors, on améliore... Ravons que 83% des internautes qui regardent un contenu vidéo arrêtent au premier gel d'image. Oui, ce matin, on disait que 60% des vidéos ont au moins freeze, ou je sais pas quelle était la stat. Je sais le chiffre... En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas un niveau de qualité en OTT qui est, on va dire, qui est, à mon avis, pérenne. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour augmenter le niveau de qualité sans augmenter les coûts. Ça, c'est tout le travail que font les gens du cloud, les gens des CDN, les opérateurs, etc. Mais en tout état de cause, la qualité de service dans la diffusion, c'est important. Il y a un autre niveau de la qualité de service qui est l'interface utilisateur, qui est là, qui est moins dépendante du cloud, à un point près. C'est que si on veut que l'interface de l'utilisateur, elle soit transportée avec lui sur les différents devices, alors ça repose sur des solutions de big data et donc de, on va dire, liées d'une certaine manière au cloud. Et donc, on a, là, de nouveau, tout cet enjeu autour de la qualité de service ou de la qualité de l'expérience utilisateur qui, d'ailleurs, au-delà de savoir comment on transporte l'environnement personnel des gens d'un terme à l'autre, pose aussi la question de savoir qui est chargé de ça. Est-ce que c'est les opérateurs ? Est-ce que c'est les broadcasters ? Est-ce que c'est d'autres acteurs ? Est-ce que c'est Google ? En tout cas, il y a un vrai sujet autour de celui qui garantit cette expérience utilisateur et le cloud intervient d'un point de vue technologique. Après, qui va l'utiliser ? Qui va être en responsabilité de ça ? À mon avis, le jury est encore dehors, comme disent les Anglais. Donc, avec un nombre grandissant de trafic lié à la vidéo sur Internet, avec l'Ultra HD, la 4K, qui quadruple la définition par rapport à la HD, il y a forcément une augmentation du trafic vidéo. Jérôme Renaud, côté Akamai, côté CDN, puisque c'est quand même votre cœur de métier, comment ça va se traduire ? Alors, ça se traduit par un défi technologique permanent. Effectivement, comme le disait Valérie Gervaux, on est encore dans une économie qui n'est pas complètement équilibrée dans le sens où acheminer de la très haute définition en très haute qualité, ça reste un défi technologique mais aussi économique pour l'ensemble des acteurs de la chaîne. Nous concernant, c'est au cœur de nos préoccupations et c'est la qualité de service, c'est principalement ce qui fait évoluer notre société. Pour nous, le défi, il est de dépasser en fait la plateforme cloud telle qu'elle est faite et telle qu'elle a été pensée aujourd'hui en réinventant des modèles techniques. Donc on travaille notamment beaucoup avec les opérateurs télécom qui sont pour nous la clé du succès. Alors en France, l'exemple avec Orange, avec lesquels on travaille sur un CDN régional dans le sens où Orange exploite la technologie Akamai directement sur son propre réseau au plus proche des utilisateurs. Ça nous permet bien évidemment de ne pas par exemple collecter l'ensemble du trafic sur Paris mais réellement de pouvoir toucher tous les utilisateurs en région. Donc bien évidemment d'augmenter la qualité de service et parallèlement à ça, on travaille sur d'autres principes d'optimisation du delivery en construisant une plateforme que nous on appelle Hyper Edge. La traduction c'est simplement de se dire qu'on va déployer des morceaux de code Akamai directement dans des téléconnectés, directement dans des antennes relais Ericsson, directement dans des puces Qualcomm. Donc on va se rapprocher vraiment de l'utilisateur final à travers son device pour mieux comprendre ses enjeux, pour mieux acheminer le trafic, pour avoir un meilleur retour de qualité de service et optimiser la livraison du contenu. Très bien. On parlait entre infrastructure et distribution. J'aimerais demander à Pierre-François Dubois côté Orange de nous évoquer ce qui se prépare en termes de qualité de service par rapport à des services comme la 4G LTE. Vous avez fait des tests grandeur nature, j'ai eu la chance, peut-être certains d'entre vous, à Roland-Garros, c'était en 2013, si ma mémoire est bonne, et encore cette année, sur la LTE, 4G LTE. Oui, avant de basculer sur la 4G, juste un point, il y a quelque chose qui sera important, c'est l'introduction de la nouvelle norme de codage HEVC pour amener d'abord la HD plus loin sur l'IPTV, et puis pour répondre en grande partie à la question posée par l'UHD dans le broadcast puisqu'effectivement c'est plus de pixels, plus d'images par seconde et plus de couleurs. On va croire de rupler la résolution, mais grâce au HEVC, on va gagner en efficacité. alors pas tout à fait au débit nécessaire pour l'HD aujourd'hui, mais on va s'en rapprocher, donc en tout cas, entre le FTTH, enfin les technos très haut débit à l'habitat, plus ça. Bon, mais déjà, le premier bénéfice de l'HEVC, c'est qu'on aura une éligibilité HD qui ira plus loin aussi sur la DSL, donc les clients qui n'ont pas l'HD, aujourd'hui, demain, on espère qu'on aura 85% à peu près de clients éligibles en HD, en IPTV avec HEVC. Sur IMBMS, donc c'est, voilà, non, le broadcast n'est pas mort, donc on retourne du broadcast sur la 4G. Ce n'est pas la première tentative de marier réseau mobile et broadcast. C'est peut-être celle qui est, par contre, la seule qui arrive avec une vraie véritable crédibilité parce que d'abord, elle a été spécifiée en même temps que la 4G, donc du coup, elle est embarquée aujourd'hui déjà dans les chipsets des constructeurs, donc sans que vous le sachiez nécessairement, aujourd'hui, la plupart des terminaux LTE que vous avez dans la poche sont des chipsets Qualcomm qui sont déjà capables de récupérer de l'IMBMS, donc de décoder du broadcast. C'est par exemple ce qu'on a présenté à Roland-Garros dans le cadre d'une démonstration, d'ailleurs avec une captation faite par France Télévisions et qui a permis de démontrer d'ailleurs la stabilité de ce type de techno sur la quinzaine, donc ce qui est important, donc ce qui montre la stabilité sur le mobile quand même d'une émission avec des interruptions pendant la nuit et le redémarrage, donc on a appris beaucoup de choses avec Qualcomm à cette occasion-là et Samsung. Vous avez renvoyé le même signal à travers la 4G à X centaines Pourquoi le contexte du stade est vraiment intéressant, c'est que je suppose que c'est votre expérience quand vous arrivez à Roland-Garros les jours de match ou quand vous allez au stade de France et qu'il y a 40 000 personnes, c'est impossible pour un réseau mobile qui est sollicité de répondre au flux, donc autant diriger ce flux vers effectivement quelque chose qui est contextuel et qui est propre à l'événement, donc là ce qui avait été utilisé pour Roland-Garros c'est finalement des captations sur plusieurs cours en parallèle et donc les clients pouvaient zapper d'un match à l'autre de façon très fluide comme s'ils étaient sur la télé au niveau d'une tablette. Voilà, donc la techno on est sûr est maintenant mature, elle va être mise en oeuvre de façon évidente elle l'est pratiquement déjà en Corée, on appelle ça MBMS en Corée ce n'est pas tout à fait ce qu'ils mettent en oeuvre enfin ils sont en train de converger vers ça, Verizon la déploie à large échelle en ayant acheté des droits sur des stades exclusifs ce n'est plus qu'une question de business model ou d'innovation business donc il faut qu'il y ait une chaîne d'acteurs qui se mette d'accord pour qui vend finalement le service qu'il achète quel est le modèle de distribution mais il n'y a aucun problème technique pour le mettre en oeuvre donc on verra si en France les acteurs sont suffisamment coopératifs intelligents pour arriver à trouver une solution pour satisfaire ce besoin de clients. Vous parliez d'acteurs américains comme Verizon je me propose de nous retourner vers un acteur américain Microsoft côté Microsoft pour vous quels sont les réels bénéfices de ces offres cloud ? Je pense que il y a l'aspect économique qui vient tout de suite dans les discussions mais j'ai envie de dire que c'est un détail par rapport je pense à ce qu'on peut voir développé dans le cloud je pense que le point important c'est plutôt l'agilité on peut déployer un service dans le cloud en quelques semaines et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait récemment sur la coupe du monde ou sur les jeux de Sushi donc l'agilité et il faut bien voir que ça devient clé c'est à dire qu'on passe d'un mode où avant peut-être qu'il fallait 9 mois pour faire un service un nouveau service Pedia et le déployer et en faire part aux utilisateurs maintenant on est sur un rythme beaucoup plus rapide où on peut faire évoluer le service tous les jours implémenter des nouvelles idées voir comment l'utilisateur réagit donc le cloud est avant tout un super laboratoire qui permet de réaliser ce qui n'était pas possible auparavant il y a cette agilité et il y a aussi le paradigme du coût alors je vais prendre un exemple il vous coûte la même chose de louer 1000 encodeurs software dans Azure pendant une journée que 1000 jours d'un seul encodeur au niveau software et ça veut dire que c'est un changement complet des perspectives c'est à dire qu'un chercheur peut lancer un calcul dire je veux le résultat dans une journée je suis prêt à louer 1000 machines mais en fait ça me coûte pareil que si j'avais pris une machine pendant 1000 jours on a le même paradoxe sur l'encodage vidéo les nouveaux formats comme la 4K ou les codecs comme le HEVC c'est une opportunité énorme pour le cloud puisqu'on va avoir des catalogues complets de gens des secteurs des médias qu'il va falloir réencoder en HEVC une fois on ne va pas forcément vouloir acheter N encodeurs HEVC on va se dire pourquoi est-ce que je n'utiliserai pas le cloud pendant une semaine pour aller faire cet encodage massif de mon catalogue donc l'agilité devient primordial ça évite aussi de faire des erreurs c'est à dire qu'à partir du moment où vous pouvez modifier un peu en temps réel et tester des idées ça vous évite d'investir aussi trop lourdement dans le développement et de vous apercevoir trop tard que ce n'était pas ce qu'il fallait faire donc l'agilité pour moi est le point capital donc l'utilisateur revoit forcément le fruit de ça parce qu'il va voir que le service est déjà disponible qu'il évolue et l'autre point c'est que vous allez également ça devient une place technique c'est à dire que le cloud n'est pas seulement pour faire du streaming vidéo c'est également un endroit où vous allez trouver du big data vous allez trouver des moteurs de recherche des moteurs de recommandation et vous allez finalement vous apercevoir que vous pouvez enrichir votre service média par tout un tas de services à valeur ajoutée qui étaient avant assez compliqués à mettre en oeuvre juste chez vous enfin dans un secteur privé là ils sont disponibles on va dire en libre service donc si vous voulez indexer vos contenus vous pourrez le faire assez facilement de la même façon vous allez pouvoir proposer de la recherche sur un catalogue important grâce aux données de technologie par exemple de conversion de l'audio vers le texte donc vous allez pouvoir convertir tout votre audio et avoir une base de données de texte dans lequel vous allez pouvoir rechercher on travaille pas mal avec des acteurs du monde de l'archive qui voient le cloud comme un formidable moyen de revaloriser également des catalogues existants mais qui ne vivent plus et donc le cloud peut également aider à mettre en oeuvre à mettre en phase ces nouveaux enfin ces contenus existants donc nouveau nouveau service avant d'attaquer la dernière partie qui concerne l'interactivité je propose de prendre une question dans la salle deuxième rang puis on a un membre de l'équipe Mescadot qui vient de Corse il est par là-bas et donc je veux le rassurer il y aura aussi des CDN régionaux qui adresseront la Corse il n'y a pas de problème oui comme vous aviez évoqué la question du DVR est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que vous pensez de l'expérience qu'avait lancé enfin du service qu'avait lancé AE REO aux Etats-Unis et qui a donné lieu donc un nombre de jurisprudence n'est pas encore terminé Jean Berbineau qui va prendre la patate chaude je pense qu'il y a deux questions dans l'histoire du PVR et les questions de jurisprudence soit l'activité du fournisseur de PVR l'activité économique est fondée sur cette activité et donc il y a une certaine façon une violation ou une spoliation de droits d'autres pour faire son propre business et j'ai l'impression que toutes les expériences aujourd'hui qui ont été particulièrement attaquées sont liées au fait finalement qu'on détourne un bien pour le profit d'un nouvel acteur dans la chaîne de valeur le propos le propos des opérateurs aujourd'hui en tout cas celui d'Orange n'est pas du tout de cet ordre là il s'agit simplement de trouver effectivement dans le respect des différents acteurs de la chaîne de valeur y compris les chaînes excusez-moi Valérie effectivement je l'ai bien pris en compte il me semble d'ailleurs que sur le network PVR on peut encore mieux contrôler le fait que les que les de savoir ce qui se passe au niveau des des flux de tunnels de publicité qui sont vus puisque c'est un point qui est important et vous ayez des statistiques sur ce sujet évidemment pour pouvoir les valoriser auprès de vos annonceurs donc nous on cherche pas à faire de business particulièrement là-dessus en tant qu'opérateur c'est juste que la norme aujourd'hui est d'offrir effectivement à nos clients un PVR selon un texte de loi et de réglementation qui nous impose à le donner physiquement au plus près du client ce qui est totalement inefficace économiquement mais on cherche pas à faire de l'argent particulièrement là-dessus on cherche simplement à rendre le meilleur service pour tous dans les conditions économiques qui sont les moins les moins pénibles pour nous Valérie Gérfaux on peut peut-être rebondir sur l'interactivité puisque le PVR c'est quand même le sommet de l'interactivité j'enregistre je relis on le fait depuis quelques années mais ce qui a changé c'est on a quand même de belles applis dédiées et le groupe M6 autour de son C++ en est un bon exemple qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à ce que Laurent Friche évoquait tout à l'heure les réseaux sociaux et le fait que quand je suis chez moi je ne suis pas chez le voisin etc je ne suis pas tout à fait d'accord avec le point de Laurent malheureusement si c'était enfin si Laurent avait eu raison on n'aurait pas eu besoin de faire appel au cloud pour nos services d'interactivité et en fait je crois que c'est pareil il faut revenir aux chiffres aujourd'hui quand on parle de social TV souvent on pense Twitter si vous prenez une émission qui fait 3 millions de téléspectateurs une émission normale il y a à peu près 10 000 personnes 10 000 individus qui vont tweeter alors il va peut-être faire 100 000 tweets ou 200 000 tweets mais le ratio standard c'est 10 000 personnes donc 10 000 rapportées à 3 millions vous faites le calcul ça fait un tout petit bout de l'audience sur une émission comme Rising Sa par exemple sur la première émission on a eu 1 million de personnes uniques qui se sont connectées sur l'application pour participer à l'émission et on a eu 10 000 tweetos donc c'est un ratio de 1 à 100 si je ne me suis pas trompé ça veut dire que l'interactivité quand elle est bien conçue qu'elle est bien exécutée et c'est là qu'on revient sur des sujets de 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 workflow de cloud etc elle fonctionne elle fonctionne mais au départ elle fonctionne d'abord parce qu'il y a une émission qui a intégré l'interactivité dans son coeur etc alors avec les séquences collatérales éventuellement négatives sur les audiences télé parce que peut-être qu'il y avait trop d'interactivité je ne sais pas mais en tout état de cause on voit bien que quand l'interactivité est intégrée au coeur de l'émission elle a du succès mais ça veut dire qu'aussi que quand elle est intégrée au coeur de l'émission alors il y a des gros sujets techniques qui se posent parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur c'est à dire que si ça ne marche pas si l'interactivité ne marchait pas sur Rising Star l'émission s'arrêtait etc donc ça pose tout un tas de problèmes de fiabilité qui vont au-delà de la QE et de la QS qui sont des problèmes simplement de de tolérance aux panes et autres autres joyeusetés du même genre dont on n'avait pas forcément l'habitude sur le digital et qui finalement avec ce type de nouvelle forme d'interactivité devient un peu le standard de nos métiers et c'est des standards qui sont plus proches de standards on va dire IT ou télécom que de standards digitaux donc c'est un peu nouveau on apprend ça et en tout cas des outils comme le cloud nous permettent entre autres de mieux gérer ce type de problématiques donc il dit interactivité tout à l'heure Laurent Friche évoquait le premier écran comme possible média d'interactivité tout début d'après-midi on parlait du HBBTV qu'on peut utiliser pour l'interactivité il y a bien entendu le deuxième écran Jérôme Renaud côté Akamai qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors sur le second écran on mène par exemple des expérimentations avec certains clients aux Etats-Unis dans lesquelles on offre une vraie interactivité entre l'écran principal et le second écran notamment pour pouvoir lorsque je visualise un film je vais m'intéresser aux lunettes de soleil de l'acteur je vais pouvoir les acheter en ligne donc d'abord les visualiser les faire tourner changer de couleur voire même les superposer à ma photo alors ça peut être vrai lors d'un défilé de mode ça peut être vrai lors de tout un tas d'événements donc nous encore une fois côté Akamai on mène ces expérimentations vraiment d'un point de vue technologique pour nous ça reste un défi technique purement technologique et on doit nous assurer tout simplement la qualité de service pour que l'interactivité soit maintenue et qu'on n'ait pas de perte de cession de perte de données ou un problème d'expérience utilisateur classique alors ce qui est paradoxal c'est qu'il y a pas mal d'expérience en termes de deuxième écran de commerce même on parle maintenant de TV commerce ou T-commerce donc j'utilise ma télé interactive ou connectée pour aller acheter des produits et on a vu des start-up françaises plier boutique ces derniers mois sur le produit le plus vendu je rebondis encore sur le groupe France Télévisions c'était le Mug Télématin il faut le savoir mais en termes de TV commerce est-ce que ce que vous proposez peut aussi aider à aller dans cette direction oui complètement alors j'ai pas j'ai pas vraiment suivi l'histoire du Mug j'avoue j'avoue ne pas être au courant en tout cas nous on mène plutôt ces expérimentations aux US assez peu en IMI et encore moins en France parce que généralement ce type d'expérimentation sont plutôt orientées câble aux opérateurs on en a assez peu enfin on en a qu'un seul en France et moins en IMI qu'aux US donc donc effectivement on est très on est très orienté couch commerce comme l'appellent comme l'appellent comme l'appellent les américains donc de pouvoir interagir avec un écran principal et avoir une expérience d'achat en s'appuyant sur le contenu qu'on va visualiser sur un écran principal je vous propose de parler de big data à présent côté orange on a touché deux mots tout à l'heure mais qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se mijote en termes de big data pour comme on va dire le pas un moteur mais un lien avec l'interactivité tout d'abord avec tout ce qu'on a entendu en matière d'interpellation sur le plan juridique je voulais vous rassurer sur le fait qu'on était très compliant sur les aspects de données personnelles et que notre modèle n'est évidemment pas d'exploiter les données personnelles des usagers sans leur consentement néanmoins à l'interface entre les chaînes et les opérateurs ou de manière générale les gens qui nous apportent des contenus de façon anonymisée c'est tout à fait légitime que les chaînes nous interpellent sur quelles sont mes données d'audience sur votre plateforme c'est pas proprement parler des données personnelles et comment est-ce qu'on peut améliorer un certain nombre de choses en matière de targeting pour la suite donc l'échange de données à l'interface entre les opérateurs et les chaînes ou les autres fournisseurs de contenus est quelque chose d'assez mouvant donc jusqu'à présent je pense qu'Orange se voyait comme les autres opérateurs plutôt comme un distributeur grosso modo avec notre setbox on est le carrefour qui distribue tout ce qu'on a intégré dans le magasin derrière donc depuis quelques temps et Netflix vient caractériser d'une certaine façon la chose on est en train de passer sur un modèle plus hybride où là on a un bout de galerie marchande grosso modo on a loué quelques mètres carrés pour que Netflix vienne installer son affaire mais c'est lui qui voit ses clients c'est lui qui voit son panier de commandes et de consommation on ne voit même pas les contenus qui sont diffusés via Netflix donc grosso modo sur cette partie le modèle OTT non il n'est pas OTT puisque le modèle OTT c'est on ne fait que grosso modo l'autoroute pour amener le contenu ici non non on a toujours les agents de sécurité on a le nettoyage éventuellement un peu de co-marketing pour faire venir du flux évidemment et en particulier nous commercialisons Netflix sur notre plateforme par contre nous ne contribuons pas à l'accélération pour Netflix de la consommation des usages de Netflix Netflix se débrouille tout seul chez nous et je pense qu'on restera sur un modèle hybride pendant un certain temps où certains acteurs voudront fonctionner sur ce modèle là plutôt des acteurs mondiaux qui ont une surface d'achat et un concept qu'ils ne peuvent pas pour des raisons économiques customisées à X opérateurs et des acteurs plus locaux ils sont plus intelligents de continuer à travailler comme on le fait aujourd'hui et pour que ce soit efficace par rapport aux acteurs du premier domaine il faudra qu'on soit plus efficace dans l'échange de données pour qu'on soit plus réactif et qu'on soit plus apporteur d'audience auprès des chaînes qui nous le demandent Pierre-François Dubois avant de conclure je propose de passer la parole à Xavier Pouillat de Microsoft les nouveaux usages justement grâce au cloud qu'est-ce que ça ouvre comme perspective moi je n'aime pas trop le terme d'interactivité je trouve que beaucoup de consommation reste une consommation on apporte enfin le détenteur de contenu apporte un contenu à l'utilisateur je préfère enfin on préfère parler de prolongement et de dynamisation des contenus et un bon exemple ça a été il y a deux semaines avec Canal Plus Canal Plus qui a via une start-up qui s'appelle Walmoka une start-up française qui a lancé donc qui a fait un événement autour du 30ème anniversaire de Canal Plus et les n'importe quel internaute pouvait aller sur le site de Canal Plus aller sur le site d'en bref et créer son propre en bref et ça a généré un million de vidéos en trois jours c'était stocké dans Azure donc la start-up avait choisi Azure pour être sûr de pouvoir répondre à la demande et en fait ça a dynamisé ça a créé l'événement autour de cet anniversaire et je crois que le cloud va beaucoup apporter cette notion de prolongement des contenus faire vivre le contenu comme disait Laurent Friche tout à l'heure faire vivre le contenu au-delà de la diffusion et en effet pour l'utilisateur c'est des choses qu'il ne pouvait pas imaginer il y a quelques années qui est je entre guillemets moi-même je suis créateur je suis producteur et je vais partager avec mes amis ma création qui reste en fait une création de Canal Plus dans ce cas-là parce que ça reste du contenu Canal Plus mais voilà on aime bien cette notion de participation d'événementiel que permet le cloud tout à fait très bien alors pendant que Laurent Friche nous rejoint je vous propose de prendre une question un commentaire sinon on va on va attaquer par la conclusion quel futur pour le cloud en 30 secondes qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous évoque on va peut-être commencer Jérôme Renaud côté Akamai côté Akamai la conclusion elle est donc qu'on est on est condamné à faire évoluer nos infrastructures alors globalement tous ensemble pas simplement Akamai tous les acteurs de l'industrie on est condamné à essayer de se mettre le plus possible d'accord tous ensemble ce serait ce serait un monde assez idéal avec des normes effectivement comme HEVC MPEGDASH nous de notre côté on cherche en permanence à tisser un maximum d'ententes les plus fines possibles notamment avec les opérateurs télécom mais avec tous les acteurs de l'industrie pour faire face au fait que l'internet tel qu'il est n'est pas suffisamment scalable pour faire face à tous les enjeux à tous les défis de la vidéo en très haute définition donc ma conclusion elle est que globalement il faut vraiment qu'on arrive à s'entendre le plus possible tous ensemble entre acteurs de l'industrie très bien Laurent Friche merci de nous avoir rejoint un mot de conclusion les perspectives le futur au niveau du cloud et des services que ça va ouvrir en 30 secondes j'étais venu pour répondre à des questions mais je veux bien répondre à celle-là je pense que derrière cette idée de cloud il y a surtout l'idée qu'on est en train de réinventer complètement un modèle de distribution des contenus pas nous en l'occurrence mais vous les Orange Microsoft Akamai et tous vos confrères nous on va être vos clients on espère que ça ne coûtera pas trop cher parce qu'il y a de l'usage et quand il y a de l'usage c'est super pour nous et en même temps ça pose quelques questions économiques donc la question dont la question qui en résulte c'est ouais le cloud très bien les CDN très bien mais ça implique quoi pour nous en termes de modèle économique de passage à l'échelle dans un monde dans un monde où même si le broadcast à mon sens contrairement à ce que disait Michel Comte continuera certainement d'exister un certain temps le l'unicast se développe à une vitesse ébouriffante on espère que la loi de Moore ira dans votre sens et que les coûts diminueront avec la quantité j'aurais passé la la parole à Valéry Gerfaux de M6 Web moi fondamentalement quand on parle de cloud finalement l'enjeu qui se dessine pour nous derrière ça c'est l'enjeu d'une relation direct to customer qu'on a jamais eue en fait historiquement quand on est une chaîne free to air un broadcast et donc ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à gérer des millions de clients avec leur profil leur contenu la diffusion vis-à-vis de millions de clients etc tout ça est assez nouveau pour nous et surtout c'est assez nouveau dans les ordres de grandeur qu'on évoque aujourd'hui une chaîne comme M6 une chaîne comme France Télévisions il y a 100% de la population française qui passe au moins une fois par mois sur des chaînes du groupe la question si demain chacun de ces chacun de ces personnes s'authentifie doit avoir un contenu personnalisé doit avoir un mesure de recommandation doit avoir une interface qui lui est adaptée tout seul ou avec Orange ça veut dire par définition que ça reposera sur ces usines cloud qui sont les seules à même de nous apporter des solutions technologiques pour adresser les besoins de ces millions d'utilisateurs qui ne sont plus des millions de téléspectateurs mais devant des millions d'utilisateurs avec tout ce que ça comporte de données et d'usages individuels à adresser donc pas mal de scalabilité pour le futur est-ce que c'est la vision côté Orange Pierre-François Dubois oui le cloud est toute évidence la réponse ou les CDN sont les réponses pour permettre par toute cette aspect de virtualisation et de capacité à la demande etc de répondre aux questions de scalabilité liées à quelque chose qui n'est plus piloté par le centre qui n'est pas que piloté par le centre ce que permettait de faire le broadcast mais qui est piloté par la demande des clients et qui tire effectivement vers des contenus de plus en plus unicastés on est finalement dans cette économie avec pas mal d'acteurs qui sont en train de reproduire une chose qui dans le domaine des biens physiques a été réglée par des systèmes de supply chain qui sont déjà anciens et qui reposent sur des systèmes d'API aussi entre les acteurs pour être efficaces et donc avec quelques acteurs autour de cette table ronde on travaille sur des API à tous les niveaux y compris d'ailleurs pour nous apporter des audiences par exemple sur les second écrans qui deviennent aussi une nouvelle mode de connexion c'est à dire je regarde le broadcast et en même temps je suis connecté sur ma tablette pour voter sur comment ça s'appelle Rising Star ou d'autres émissions de ce type donc il faut quelque part qu'on travaille sur des API qui permettent à cette supply chain des contenus d'être efficace entre les chaînes les technologies qui sont fournies et les opérateurs qui les intègrent mot de la fin pour Xavier Pouillat côté Microsoft vous qui avez une vision à la fois sur local et international le futur du cloud TV on a chez Microsoft il y a deux gros axes en ce moment il y a l'investissement dans la capacité c'est à dire plus de data centers data centers encore plus gros avec encore plus de stockage et on vient d'annoncer il y a quelques jours que les abonnés d'Office 365 avaient un stockage illimité dans le cloud OneDrive donc vous n'avez plus de limites vous pouvez stocker tous les documents que vous voulez ça montre vous pouvez imaginer ce qu'il faut mettre en place derrière comme stockage pour répondre à cette demande vraiment croissante qui explose et l'autre axe c'est de simplifier l'accès au cloud c'est à dire qu'on a beaucoup parlé aux consommateurs on a beaucoup parlé aux professionnels on veut parler également on va dire aux professionnels mais qui n'est pas spécialisés et qui veut très rapidement fabriquer des services qui tournent dans le cloud et là c'est encore il faut encore de l'expertise on veut rendre cela plus facile donc il va y avoir des investissements importants qui ont déjà commencé pour essayer de rendre accessible le cloud pour le monde professionnel mais sans être expert le marché est important il y a toutes les PME il y a toutes les entreprises de taille moyenne qui veulent vont vouloir passer dans le cloud mais qui n'ont pas forcément l'expertise pour le faire donc là il y a également un énorme enjeu à réaliser très bien merci je vous propose de prendre des questions dans la salle est-ce que vous voulez faire un commentaire sur l'arrivée d'Android TV en fait dans dans l'écosystème et notamment sur la manière de présenter des contenus plutôt que via via leur propre UI par rapport à d'autres UI plus propriétaires donc l'interface homme-machine qui est oui c'est ça Valérie Gerfaux de M6 Web d'abord Android TV ne signifie pas l'implémentation d'Android TV peut être assez variable on peut en faire un truc très on va dire ouvert ou on peut garder quelque chose d'assez fermé on verra dans quelques semaines moi ce que va faire un box Android et puis en tout cas Android TV ne veut pas dire présentation des contenus de façon complètement ouverte et pourquoi je dis ça parce que nous en tout cas en tant que chaîne de télé on attache énormément d'importance c'était pas forcément le lieu dans cette table on en a parlé à la manière dont nos contenus sont présentés la manière dont nos contenus sont présentés sous nos marques ça veut dire qu'on n'est pas extrêmement fan par exemple que des contenus de nos chaînes soient présentés sans être attachés à nos chaînes assez basiquement et toute implémentation d'Android TV qui amènerait à ce que nos contenus soient désagrégés de nos chaînes des marques de nos chaînes serait un problème pour nous et donc c'est de ça dont on discute avec les gens qui envisagent d'implémenter Android TV sur leur box par exemple je sais pas si moi j'ai rien à rajouter je suis totalement d'accord de toute façon une conviction qu'on a c'est celui qui gagnera la bataille technologique c'est celui qui apportera une expérience utilisateur convaincante cette question de la place des chaînes dans ces interfaces elle est fondamentale pour nous elle est pas fondamentale pour l'utilisateur mais juste on a un atout aujourd'hui nous les chaînes c'est qu'on est avec nos marques des points de référence extrêmement importants encore aujourd'hui et tant que c'est le cas on va se battre pour que ça le reste il faut que ces points de référence soient vraiment vivants au sein de ces interfaces moi j'ai une question pour Laurent Friche et je vous propose qu'on fasse les chaises musicales c'est moi qui me mets debout je vous laisse vous asseoir je pouvais éventuellement bien sûr avec plaisir puisque c'est une question d'opérateur aussi Android TV ou enfin disons le fait d'utiliser Android dans les setbox pose un premier problème c'est qu'Android n'apporte une solution que sur la partie Unicast donc toute la partie multicast est à se reconstruire pour l'opérateur qui veut le réaliser et en particulier donc toute la partie associée à la sécurité du broadcast donc c'est quand même un point qui a son importance qui en termes de mise au point de coût etc mérite d'être pesé par tous les opérateurs qui veulent faire ce pas à ma connaissance la seule box aujourd'hui qui est opérationnelle sur Android en France proposée par un de nos collègues se fait sur des zones qui sont plutôt non éligibles et pour lesquelles justement la question du broadcast n'a pas eu à être intégrée donc premier point le deuxième point il est plus peut-être au niveau d'une préoccupation commune qu'on peut avoir avec les chaînes c'est qu'il y a deux niveaux pour lesquels on peut aller vers Android pour les setbox il y a le modèle certifié proposé par Google et c'est forcément toujours négociable comme toujours avec Google mais enfin c'est quand même un petit peu le passage par les fourches codines de Google sur un certain nombre de choses le bénéfice c'est que vous avez un code qui lui est relativement stable supporté par Google etc donc c'est probablement ce que veulent les développeurs ou ce qui pourrait simplifier l'écosystème mais qui conduit à quand même un certain avenir pour la plupart d'entre nous ici sur cette salle c'est que bon grosso modo Android dictera ces affaires ou alors on va sur un système qui n'est pas certifié et qui sont sur des versions précédentes d'Android qui ne sont plus garanties en termes de SAV etc et pour lequel le bénéfice en termes d'écosystème développeur est peut-être là mais il n'est pas aussi certain puisque grosso modo il conduit à ce qu'on a connu ce qu'on connaît aujourd'hui sur les téléconnectés donc une hétérogénéité à nouveau d'environnement de développement qui n'est plus supportée il y en a autant que de versions de cette box et de Android étant une version dérivée de Linux qui sont aujourd'hui les systèmes sur lesquels tournent la plupart des 7 box dans le monde la souche mère était Linux donc les box d'orange et les autres opérateurs sont aujourd'hui encore pour la plupart sur Linux aller sur une version intermédiaire d'Android on peut se poser la question aller sur la version supportée par Android pose un autre problème de maîtrise de notre futur Laurent Friche vous évoquiez le rôle des groupes de médias alors moi je l'appellerais techniquement les éditeurs de chaînes de télé ou de stations de radio alors qu'on voit que maintenant les producteurs les ayants droit contenu se demandent comment financer leur programme alors on voit des opérations de crowdfunding pour des programmes est-ce que vous allez pas vous retrouver finalement en concurrence avec des gens qui contacteront des acteurs du cloud avec de superbes solutions déployables très rapidement pour adresser des niches avec leur contenu de qualité alors oui si la question c'est est-ce qu'on peut faire de la télé sans les groupes audiovisuels aujourd'hui la réponse est oui c'est plus le positionnement est-ce que est-ce que est-ce que c'est de la bonne télé ça peut l'être ça peut l'être mais aujourd'hui c'est encore les groupes audiovisuels qui font la meilleure de télé et précisément la différence pour nous aujourd'hui c'est pas qu'on est qu'on est perdu et qu'on est des intermédiaires ce qu'il va falloir se battre pour garder nos positions et nos métiers y compris notre rôle dans le financement de la création de la production etc il va falloir se battre c'est plus un acquis qu'on se partage entre un certain petit nombre de groupes audiovisuels néanmoins on a quand même tous les atouts les savoir-faire les métiers pour y arriver il faut juste qu'on prenne nous conscience qu'il peut y avoir un risque donc qu'on s'y mette Florence est-ce qu'on a le temps d'une question non c'était la dernière bon alors avant de remercier tout le monde je voudrais remercier l'équipe Mescadot qui m'a aidé à préparer Sandrine Amon et Asma Djenani également l'équipe IDAT Florence Leborn merci Jacques Bajon et je voudrais remercier nos intervenants merci bien